Pour moi, c'est une première de voir des comédiens du village. Quand je regardais Draven 2, je n'imaginais pas que je vous vois à radio, surtout si je n'ai pas eu le go. Ma question, c'est une savoir-faire que vous avez tous ou quel est votre parcours en fait pour devenir comédiens du village ? C'est vrai qu'il a commencé le boulot, c'est. J'essayais des danseuses, elle s'interquait la biche. Alors, il y a quasiment autant de parcours qu'il n'y a personne. J'ai un parcours extrêmement à la fois classique et atypique. J'ai suivi des cours de la dramatique. A l'issue d'une année de cours, je suis rentré, j'ai passé une cours dans le cours conservatoire national, qui est d'ailleurs des dramatiques. Et je vous emmerde parce qu'ils ne sont pas rentrés. Et bien on travaille déjà, on n'avait pas d'ailleurs. Et je suis népris au conservatoire dans la dramatique. Et puis je suis népris au conservatoire, j'ai commencé à travailler. Et le doublage est littéralement venu à moi. Un doublage, un patrimoine de doublage, donc pas un comédien, avait besoin de deux voix très proches. De deux voix très proches pour un quart d'une... Pour doubler un personnage. Enfin, deux personnages qui étaient joués, qui étaient des sosies, qui étaient joués par le même comédien américain. Et en français, il voulait deux voix différentes, mais proches. Et il a engagé un comédien, Jean-Pierre Duvon en l'occurrence. Et il a demandé à Jean-Pierre, est-ce que tu verrais une voix proche de la tienne pour l'autre personnage qui est joué par le même comédien à l'écran ? Et Jean-Pierre a dit, oui, Eric Le Grand, parce qu'il y a un réalisateur à la radio. À la radio, je travaillais déjà, je travaillais déjà beaucoup dramatique à la radio. Et il y a un réalisateur qui me disait, à Jean-Pierre, un grand beau voix se ressemble. Et donc Jean-Pierre, tout naturellement, a dit, oui, Eric Le Grand, mais je n'avais jamais fait le doublage de Beny. J'étais allé une fois sur un plateau, pour voir comment ça se passait, faire un essai. Et puis je n'étais pas retourné, parce que le directeur artistique, Jean-Pierre, dans l'occurrence, m'avait couru derrière, et je n'avais pas envie. Et donc j'avais abandonné. Et je n'avais pas dit à tout le monde, on s'en suit de mort. Je n'avais déjà fait le doublage, et le doublage m'a appelé, il m'a dit, voilà, je suis allé, je suis allé, j'ai fait l'essai, ça a été concluant, et j'ai commencé par la moitié d'un rôle principal en doublage. Ce qui est totalement atypique. Et après, j'ai continué d'en faire, ils ont chacun un parcours différent. Moi, j'ai commencé étant gamin, à 10 ans, je me retrouve par hasard à passer plusieurs auditions pour une pièce de pirandelle de haut, j'avais 10 ans, à l'ouverture du Tête de la Ville. Et là, je jouais avec Fernand Sardou, le papa de Michel Sardou, mon père qui venait me chercher, il y a évidemment au Tête de le soir, et un jour, Fernand Sardou, un m'a dit, mon père avec son ensemble éricionnel qui commet des coups de jouets. Je connais des gens qui cherchent des voix d'âme-femme pour le doublage. Et j'ai commencé à faire des petits guests, c'est-à-dire des... Il y avait le père et la mère dans Flipard le Dauphin et les deux gamins, et ces deux gamins avaient parfois des potes, ils faisaient un déprète. Et 35 ans après, il y a eu une nouvelle série, je raconte ça aux copains de Smilly, sur justement cette série, Flipard le Dauphin, et j'ai fait le père. Voilà. Mais j'ai commencé le doublage comme ça, puis après, on nous rappelle, tu as fait un truc, et puis on te rappelle, et puis si tu n'es pas trop agé, on a fait la production. Pourquoi tu as rappelé, non ? Ben justement, parce que je dois avoir un talent que tu n'as jamais su reconnaître ou voir. Tu es une formation beaucoup trop classique, comme ça. Non, c'est ça que je veux dire. Beaucoup de gens dans le métier ne savent pas ce que c'est, conneur. Il est seul. Il est seul, ça. Donc pour moi, en fait, pareil, j'ai commencé à 10 ans le doublage, et mon gros résumé, c'est la troupe de théâtre de ma ville. J'ai fait du théâtre, dans la troupe de théâtre de ma ville, ils se sont venus chercher des enfants pour faire du doublage comme ça, donc ça avait tout le dessus aussi. J'ai fait des essais, il se trouve que je m'en sortais bien, et du coup, la semaine d'après, on va créer pour des séries, des dessins animés. C'est une grosse chance, parce que dans la théâtre, pendant des années, pour avoir eu la chance de ce qu'on a pu faire, au bout. Bien sûr, c'est une chance, il y a une grosse participation, c'est un jeu. Moi, je l'ai dit, il va en dire une fois, parce qu'on va dire, c'est vrai que comme toi, tu ne fais plus d'édition, tu devais dire comment tu as commencé, mais moi, ils ont tous vu le milieu. Moi, je l'ai dit un interview 350 fois. Ouais, bon, ça va. Non, mais moi, c'était pareil, quand ils cherchaient les enfants pour faire des voix dans les films, parce qu'il n'y avait que, justement, Brigitte, c'est ce petit berger qui était des femmes qui faisaient des voix d'enfants, et il voulait aussi bien faire des enfants, et je suis comme à ce moment-là. Et comme le petit Patrick, c'est que le bouche-en-reille... Mais là, au premier moment... Ouais, le bouche-en-reille un coup de plus de destin qu'il faut en redire. Mais ta maman était déjà plus ou moins dans le... Ouais, elle était préconiste, mais du coup, c'était une amie-lève qui cherchait des enfants. C'est vrai que, il faut l'entretenir. C'est sûr que... Donc, ce métier-là, on dit tout le temps, c'est piston, piston, mais tu as un piston une fois, si... Moi, le coup, on m'a dit présentement un tel, je l'essaye dans l'ambiance. S'il n'est pas bien, tu ne me rappelles jamais, oui, il va prendre 769,06 euros, et c'est terminé. Donc, il faut juste entretenir ça, et... Moi, j'ai eu la chance, je suis petit, donc je n'ai plus à prendre sans le faire. Et si on pouvait réussir parce que tu es le fils de... Non, non. On va te donner ta chance parce que tu es le fils de... Et si tu es un chien, on t'a donné une fois, on ne parle jamais. Et au contraire, parce que tu es le fils de Antoine, on va avoir... On a tous eu... T'as beau t'appeler Antoine de l'Homme, il a fait quatre films dans sa vie, et puis... Moi, j'ai une question juste ici. On passe. Voilà, salut à tous. J'avais une question qu'on en a déjà eu, que vous vous posez plusieurs fois, je pense. C'est à savoir quel moment vous avez trouvé le plus iconique à doubler chez vos plus gros personnages ? Dans Live Insta, ou quoi ? Non, non. C'est pour m'en rappeler, au moins. Il n'y en a pas eu un, il y en a eu plein, mais je suis incapable de le dire parce qu'il y a eu plein de moments. C'est ce que disait William tout à l'heure, c'est là qu'il y a eu plein de moments de plaisir.